Musique de générique Musique de générique Musique de générique Donc ça, ça va être assez simple Donc il va suffire de faire des piliers de 4 de haut, comme ça Voilà 4, voilà, c'est ça Et là, donc, on va faire un truc un peu particulier Comment j'avais fait ? Il me semble que c'est comme ça, tout simplement Et là, il suffit de rejoindre le toit au milieu Ben, tout simplement pour faire un toit au-dessus de tout ça Donc là, pareil, tous les endroits, là où j'ai mis des bûches Ben, il faut, bien entendu, monter les piliers à 4 de haut Donc pour ceux que ça intéresse, le bâtiment fait du 17 par 30 Donc 17 comme ça et 30 comme ça Enfin, le bâtiment en comprenant le petit pourtour Et là, le bâtiment en lui-même, donc, il fait du 13 par 24 Donc pour ceux que ça intéresse, qui voudraient le refaire Parce qu'on me demande souvent les dimensions Donc comme ça, ce coup-ci, je les édite Ouais, je les édite Il me semble que c'est le plus français Et là, je vais donc m'occuper de faire vite fait tous ces poteaux en bûche Pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça pourrait donner Quoique, ça ne va pas donner un aspect meilleur si je fais que les poteaux Donc là, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais faire l'avant Donc là, une fois que j'ai ça Là, je vais venir placer tout un contour en bûche Au-dessus de mes poteaux Seulement sur la face avant et la face arrière Donc sur les côtés, ce n'est pas la peine vu qu'il va y avoir le toit Et donc là, on va monter en faisant une sorte d'escalier, comme ça Et on va arriver tout en haut Et je vais vous montrer ce que ça va donner Donc là, on fait la même chose de l'autre côté Voilà, comme ça Et il faut faire attention à bien se retrouver au milieu Sinon, on fail carrément tout Voilà Là, j'approche du milieu normalement Vous voyez, c'est bon Et là, voilà On vient poser la dernière bûche, comme ça Et là, donc, on va avoir une forme triangulaire Qui va nous permettre de faire un petit peu l'effet que je voulais avoir Donc pour l'instant, on va juste s'empresser de dormir pour passer la nuit Et éviter que les mobs popent dans tous les sens Voilà En plus, comme ça, on a une belle vue sur notre musée C'est magnifique, merde Pardon Voilà, hop Et on va continuer ça tout de suite Donc pour l'instant, je vais juste vous montrer ce que ça donne sur la face savon Et j'ai fait une connerie Oh non Donc là, je me suis trompé, tout simplement Voilà Et là, pareil Donc ce poteau-là, il vient pas jusque là Et on va tout recommencer C'est ce truc-là Voilà Donc, excusez-moi vraiment pour les dérangements C'est pas voulu Je prévois pas mes failles à l'avance Donc je peux pas vraiment savoir ce qui va arriver dans la vidéo En termes de conneries Voilà Donc, j'ai vu qu'il y en a certains que ça intéressait De savoir un petit peu plus Sur si j'avais réussi mon bac et tout Entre autres, il y a Etoine qui m'a demandé Comment ça s'était passé Et bien, je vais vous répondre très franchement Que je m'en suis plutôt bien tiré Même, j'ai réussi à avoir une mention Qui sort de nulle part, à vrai dire Je sais même pas comment j'ai fait pour l'avoir Étant donné que, disons, j'ai pas bossé des masses Et j'ai réussi quand même à m'en tirer pas mal Donc je trouve que c'est plutôt bien Donc voilà, c'était un petit aparté Pour ceux qui s'intéressent un petit peu A mon avenir dans le monde réel Donc là, on va reproduire encore un petit décalage ici Pour faire un effet de profondeur Voilà, comme ça Et là, on a notre truc qui commence à prendre forme Notre truc, c'est pas vraiment le mot Et là, on va remplir tout ça Par contre, je vais essayer un truc Moi, je ne l'avais pas encore testé Pour savoir si ça donne bien De rajouter encore un peu plus de profondeur Donc on va voir ça tout de suite Donc là, on fait encore un petit décalage Par rapport à l'étage de bûche Enfin, à la couche de bûche Voilà Et là, on regarde ce que ça donne Et franchement, je trouve que c'est plutôt joli Donc je vais laisser ça comme ça Par contre, j'ai juste testé un truc Pour voir si ça colle un peu mieux quand même Étant donné que là, ça fait un décalage un peu brut Ouais, non, c'est moyen On va laisser comme c'était Je trouve que c'est le mieux Voilà, et là, pour l'instant Je vais juste me contenter De faire exactement la même chose de l'autre côté Et de rejoindre le toit Et tous les piliers Et je vous retrouve juste après pour la suite Allez, à tout de suite Et donc, nous voilà de retour Pour voir un petit peu ce que ça donne Donc là, comme vous pouvez le voir Le bâtiment, ça rend bien Je trouve, franchement Là, l'effet de profondeur, on y croit presque Enfin, on y croit presque Non, ça fait vraiment une profondeur Mais je trouve que ça rend plutôt bien C'est l'effet que j'attendais Et là, derrière, pareil Ça rend tout aussi bien A l'intérieur, on peut voir que j'ai déjà Un tout petit peu aménagé le plafond Pour préparer pour tout à l'heure Parce que dans le musée Je trouve que c'est plus joli D'avoir un plafond imposant en bûche Comme ça, plutôt que de voir directement le toit Et là, par contre, sur tout le tour Ça par contre, j'ai changé J'ai rempli pour pas qu'on voit La structure du toit Parce que sinon, ça faisait un petit peu moche Qu'est-ce que j'ai cassé encore ? Allez, on va dehors Pour réparer ça Vite fait, bien fait Voilà Et donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer Au bâtiment du musée en lui-même Donc, comme d'habitude On va garder la base en bûche Oula, c'est quoi ce bug ? Voilà, comme ça La base en bûche Pour l'instant, on fait pas de trou pour la porte Ça, on verra plus tard Donc Et là, par contre Je vais suivre le même modèle que les poteaux Pour pouvoir insérer 2-3 trucs Qui vont nous permettre De D'avoir un truc assez joli quand même Enfin, 2-3 trucs J'utilise beaucoup le mot truc dans la vidéo C'est pour Pas trop spoiler, en fait C'est pour garder un tout petit peu de mystère et de suspense Mais je pense que ça commence à faire un petit peu brouillon Alors Là, je laisse des trucs pour mettre des trucs Non, en fait, je laisse des espaces Pour pouvoir insérer, grâce à des barrières Comme ceci Voilà Des grandes fenêtres Qui vont nous permettre D'avoir une Une Ah, j'arrive pas à trouver le mot Un éclairage Tout d'abord Et une vue sur l'extérieur Donc je pense que ça peut rendre pas mal dans le musée Surtout que Comme elles sont pas en vitre Ces fenêtres Et bien Ça peut rendre un côté un peu différent Et plus Plus travaillé, on va dire Donc un peu plus noble Que ce qu'on pourrait avoir avec des vitres Donc je pense que ça peut remplir son rôle pas mal Pour Dans un musée On va bien voir Normalement, ça fonctionnera plutôt bien Mais après Je ne suis pas à l'abri de quelques échecs Donc là On va évidemment garder Nos poteaux En bûche Voilà Ici on le monte jusqu'au plafond Voilà Comme c'est prévu De l'autre côté Pareil Là Les poteaux Je les ferai après Pour le Comment dire Pour les fenêtres Voilà Hop Là On vient reboucher avec ça Et là Pareil On vire tous les fails de tout à l'heure Et là On va continuer Comme ça Par contre On peut le mettre jusqu'au plafond Et là On va utiliser des planches Tout simplement Parce que la bûche Il commence à y en avoir déjà pas mal Donc ça ne sert à rien d'en rajouter encore plus Je pense que ça ferait un peu trop Et là Au dessus On va carrément venir mettre Deux étages de planches Pour Pour reboucher Enfin Le Le côté Où j'ai mis des fenêtres Avec des barrières Voilà Allez On se dépêche On est presque au bout Voilà Hop là Et Normalement C'est fini Voilà Et on peut voir quand même Ça rend Un truc Assez aéré Après Est-ce que C'est suffisamment joli Pour être gardé Je ne sais pas Vous me donnerez vos avis Dans les commentaires Comme d'habitude Que je puisse savoir Si je dois changer ça ou non Peut-être que Simplement En rajoutant une base en bûche Ça pourrait Changer un petit peu la donne Ouais Déjà Comme ça Les fenêtres Une fenêtre sur deux Voilà Comme ça On va la modifier Je pense que ça peut rendre Un truc totalement différent Voilà Déjà Je trouve ça Un tout petit peu plus joli Ça Ça donne un truc Un petit peu plus diversifié Et ça rend plutôt bien Selon moi Donc après J'attends juste vos commentaires Pour savoir si je le modifie Ou non Donc maintenant On va aller à l'avant On va placer un grand poteau Ici au milieu Et on va placer une porte A gauche Et une porte à droite C'est quelque chose Que j'ai l'habitude de faire Quand on a une entrée Un Pas une entrée pardon Un milieu Impair sur un bâtiment Mais que je veux tout de même Mettre deux portes Donc ça Pour l'instant On va détruire le poteau Parce que les portes Je ne veux pas qu'elles soient placées Comme ça Donc là Hop Voilà Je vais faire l'encadrement Des portes directement Voilà Et là Voilà Je veux que les portes Elles s'ouvrent vers l'intérieur Je trouve que ça fait Un peu plus joli quand même Donc on va laisser ça Comme ça Et là Voilà On a Les portes Qui donnent sur l'intérieur Du bâtiment Et là On va venir Finir Tout le tour Comme ça Avec Des planches Ah Fail en série Voilà Là comme ça Et on va avoir Un grand espace De Six Six cubes Si je ne me trompe pas Ouais Trois par deux Donc Et là On va encore mettre Des fenêtres en barrière Ici Et ici Pour avoir Quand même Une certaine Luminosité Est-ce que ça rend bien Peut-être Un tout petit peu Trop hot Donc je vais Les diminuer D'un cube Voilà Comme ça Et Pareil De ce côté là Normalement Là ça rend déjà mieux Ouais Ça fait quand même Un peu prison Donc Je verrai Peut-être Un petit peu après Pour modifier ça Et là Derrière On va faire Voilà On va faire Plus On va faire Pareil On va encore mettre Des barrières Comme ça Pour faire Des fenêtres Et là On va venir Comme sur les côtés Placer Des planches Pour boucher Les trous Hop Voilà Voilà Et là On va Finir ça Comme ça Donc je vais juste me dépêcher De faire Ce côté là Pour qu'on puisse Passer à l'aménagement Intérieur du bâtiment Qui risque d'être Un petit peu complexe Vu que j'ai pas trouvé Une masse d'idées Pour Pour le truc Enfin pour Pour aménager le bâtiment J'ai trouvé J'ai trouvé que Trois grandes idées Principales Dont une Qui est quand même Un petit peu Compliquée A mettre en oeuvre Étant donné que Je suis pas vraiment Un spécialiste En la matière Il s'agit Je pense que Vous l'aurez compris De redstone Donc j'avais prévu De consacrer Oula Petit lag Ah c'est dégueulasse Donc pardon Je disais J'avais prévu De consacrer Toute une salle A la redstone A l'intérieur Du musée Mais il se trouve Que la redstone C'est Que moyennement Mon fort Je suis pas vraiment Un spécialiste En la matière Je sais faire Deux trois portes logiques Et des trucs dans le genre Mais ça s'arrête là Et franchement Je sais pas trop Trop quoi faire Dans une salle De musée Pour que ce soit Assez impressionnant Pour que ça veille Le coup d'exister Donc j'hésite Un petit peu A faire cette salle En redstone Pour l'instant Je pense que Sur les salles Que je vais faire Dans le musée Je vais en laisser Une vide Et je prendrai La meilleure idée Que vous me donnerez Pour le mettre Dans cette salle Justement Comme ça Ça vous permet De participer Un petit peu A votre manière Dans la construction De la ville Donc n'oubliez pas Que vous pouvez voter Pour les différents commentaires Si jamais Il y a une idée Que vous trouvez bonne Mais que vous avez Quand même pas Prendre la peine De réécrire Donc il suffit Tout simplement De mettre Un petit pouce Un petit pouce bleu Sur le commentaire Qui vous semble Pas mal Et je verrai Pour prendre cette idée Là Donc maintenant Qu'on a notre musée Donc on va dire Qu'il y a une porte Pour l'entrée Une porte Pour la sortie Donc là Il suffit De faire une séparation Voilà Et 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 On va faire un truc Un petit peu particulier Déjà ça On va continuer Je vais virer ça Juste Bon comme ça lag beaucoup On va faire une toute petite pause Et on se retrouve juste après A tout de suite Et donc nous voilà De retour Ça lag beaucoup moins Maintenant C'est beaucoup plus sympa Pour moi A jouer Et surtout pour vous A regarder je pense Parce qu'un jeu Qui lag C'est un petit peu Moche Et complètement Soulant Donc Là je vais mettre Une autre démarcation Par ici Voilà Et la même De l'autre côté Donc là Maintenant On a nos trois salles Qui sont là Cette salle là La grande Elle va avoir Une utilisation Un petit peu particulière Qui va Faire l'objet D'une petite pause Vu qu'elle sera Assez longue à remplir Je vous expliquerai Pourquoi juste après Et celle là Par contre Elle va être Assez Facilement remplissable Vous allez le voir Dans un instant Bon je ne vais pas monter Ça jusqu'en haut Par contre Là Je peux mettre Un poteau là Et là De toute façon Je vais remplir Avec des planches Qui ne se verront Peut-être même pas Voilà Hop Voilà Là on a Notre mur On fait le même Ici Par contre On va éviter De boucher la porte Voilà Donc ça On ouvre Et là Hop là Comme ça Ah mais Les failles Ils s'enchaînent Comme d'habitude Voilà Et là Donc on a Notre salle Donc On pourra avoir De la lumière Donc je vais laisser Les fenêtres Mais de l'extérieur Ça ne va pas faire Spéciellement joli Je pense Et là donc On peut mettre Des tableaux Hop Non là par contre Je vais essayer De trouver un grand Voilà Le problème C'est qu'on casse tout Si je pouvais vraiment Avoir un grand tableau Ce serait sympa Allez Pourquoi c'est toujours Quand on les cherche Que ça va de l'heure Donc Vous l'aurez compris C'est la salle Pour les tableaux du jeu Ça commence à être chiant Bon Je m'occuperai De trouver le grand tableau Un peu plus tard Pour l'instant On va mettre Un petit peu Des tableaux comme ça Pelle-melle Sur Sur les murs Voilà Et Le but Ça va être que ça rende Un maximum bien Voilà Sans dépasser Trop La hauteur De la pièce Et Là On va mettre Ici Hop J'en ai pas mis Au dessus de la porte Si Mais là Elle est un cube Trop haute Mercredi Voilà Donc je sais pas pour vous Mais moi j'ai l'impression Que ce truc Il ressemble quand même A une sorte de sandwich Mais bon On s'en fout Donc là C'est La salle Des tableaux Faudra juste que je trouve Comment mettre Un grand tableau Mais je pense que c'est surtout Avec énormément de patience Donc là Par contre On va s'amuser Pour remplir cette salle Parce que ça va être La salle des blocs Donc on va avoir Tous les blocs du jeu Dans la même salle Et ça va nous permettre Quand on visite Le musée De voir tous les blocs Qu'on peut trouver Dans la nature Et qu'on peut utiliser Donc là Ce sera peut-être La salle Redstone Ou Une autre salle Que vous me donnerez Dans les commentaires Et là Hop On vient fermer ça Parce qu'on n'a pas besoin De voir L'entrée Ou la sortie Voilà Et là On va mettre Tout simplement Un petit bichet Avec ces bûches là Avec celle là Voilà Et avec une petite porte Et une plaque de pression Voilà Comme ça Et on va juste rajouter Une petite chaise Pour la personne Qui s'occupe d'encaisser Les entrées Voilà Comme ça C'est nickel Et de l'autre côté On va avoir un truc Totalement identique Sauf que ce sera La boutique Comme à toutes les fins de musée Il y a toujours Une petite boutique Où vous pouvez acheter Des tonnes de souvenirs Et dépenser Tout l'argent Que vous n'aviez pas prévu De dépenser à la base Donc voilà Donc je vais juste Remplir Cette salle Vite fait Avec les différents blocs Du jeu Et on se retrouve Juste après Pour une petite Dernière visite Du musée Et ça tombe bien Parce que ça commence A laguer Allez A tout de suite Et voilà Donc on se retrouve Maintenant pour La visite finale Du musée Enfin il manque Juste Alors Il me reste Juste à remplir La salle Que vous me Que vous m'indiquerez De remplir Avec ce que vous voulez Donc J'attends Juste vos commentaires Donc là J'ai rajouté Des panneaux Entrée et sortie Juste comme ça Pour que les visiteurs Se trompent pas trop Et là Premièrement On arrive dans la salle Des tableaux J'ai ramassé ça Et là J'ai réussi à trouver Un tableau Avec Donkey Kong Normalement Il y a Mario Qui essaye de monter Pour sauver Patch Qui est là-haut Enfin Peach Et là J'ai réussi à trouver Du lourd Déjà les deux ninjas Ceux là Je les voulais Enfin un ninja Pas des ninjas C'est des karaté C'est chiant Et le ninja Qui fait botter Les fesses Par un doigt géant Celui là Je suis tombé dessus Par hasard Je les gardais Donc C'est pas mal Maintenant On va passer A la salle des blocs Et comme vous pouvez le voir J'ai mis Tous les blocs du jeu Tiens d'ailleurs Là Il y avait de la glace Qui a fondu Donc ce qui prouve Qu'elle était pas vraiment A la bonne place Donc Je vais faire un truc Tout simple C'est que je vais virer Les torches de redstone Qui sont là Surtout que ça m'inquiète Un petit peu Avec la TNT à côté Et donc Au dessus du piston On va mettre Le bloc de glace Normalement Là il devrait pas fondre Voilà Comme ça Et normalement C'est tout bon Et voilà Comme vous pouvez le voir Il y a tous les blocs du jeu Il y a les 4 types de planches Les 4 types de bûches Même il y a les dalles Il y a les différents types De brickstone Enfin de stone brick J'inverse toujours Des trucs comme ça Aussi simple Et là donc Il nous reste une salle vide Que vous m'indiquerez Avec quoi la remplir Et là on arrive enfin A la petite boutique Avant la sortie Donc J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que vous me le ferez savoir Bien entendu Par le biais des pouces Vérirouge Mais aussi par le biais Des commentaires Les commentaires C'est un petit peu Le moteur C'est le plus facile A comprendre Et en plus Vous pouvez me donner Des petits conseils Si vous avez un truc Sur lequel Vous pensez que je peux M'améliorer Donc n'hésitez pas A laisser un commentaire Et aussi Si vous souhaitez Continuer à suivre Mes aventures Sur Minecraft Ou sur n'importe Quel autre jeu Vous pouvez vous abonner A la chaîne Ce qui me ferait Très plaisir Donc En attendant la prochaine vidéo Je vous souhaite Une très bonne continuation Et je vous dis A très bientôt Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada